Ok, donc nous sommes toujours dans l'Agora. Je vais couper le micro de Guy. Essayez de ne pas trop ouvrir vos micros parce qu'on commence à être nombreux. Si tout le monde ouvre son micro, ça va être problématique. Ok, super. Écoutez, on déroule l'Agora. Donc, on a eu les présentations de plein de monde, c'est super. Donc, voici le premier point. Le premier point, c'est les cours d'harmonica en accès libre sur la chaîne YouTube. Voilà. Donc, alors, le principe, c'est quoi ? Bon, alors, vous savez qu'il y a effectivement des cours. Enfin, voilà, vous prenez tous des cours d'harmonica, mais là, pendant l'Agora, je vous donne des petits cours complémentaires. Et puis, il y a aussi des choses que je vous partage sur la chaîne YouTube. Donc, il y a quelque chose que je fais qui s'appelle 5 minutes pour vous répondre. De temps en temps, quand je vois qu'il y a une question qui revient vraiment souvent, plutôt… Alors, moi, ça ne me dérange pas de répondre aux questions. Ça fait partie de mon métier de répondre aux questions. Mais je me dis, quand quelqu'un a une question à poser, plutôt que d'attendre que le prof réponde, même si je réponds dans les 24 heures, si vous pouvez trouver directement la réponse à la question en vidéo, c'est encore mieux. Et donc, voilà, donc il y a toute une playlist où il y a plein, plein de réponses comme ça à diverses questions sur l'harmonica. Et puis, il y a aussi, parfois, je me dis, oh tiens, ce serait pas mal de faire un petit cours là-dessus. Ça pourrait… pour ceux qui jouent déjà un petit peu d'harmonica, pourquoi pas un petit cours d'improvisation, pourquoi pas… Voilà. De temps en temps, je me dis, tiens, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour les aider ? Puisque certains me disent, avant, il y avait des cours vraiment spécifiques à l'improvisation. Puis bon, finalement, je me suis dit, bon, il y a tellement de choses à faire en improvisation que ce n'était pas… je pense que c'est plus logique que vous vous concentriez sur les morceaux. Donc, si vous voulez improviser sur un morceau, vous avez le cours d'improvisation inclus dans le cours pour apprendre un jeu à un morceau. Mais les cours d'improvisation, maintenant, je les mets en accès libre sur la chaîne YouTube. Et donc, de temps en temps, alors j'ai créé un petit jeu pour improviser, voilà, avec des dés, on s'amuse avec ça, enfin, des petites choses comme ça. Et ça fait partie des choses que j'ai envie de partager de temps à autre. Donc, ce n'est pas du tout obligation de les regarder pour suivre la formation. Ça, c'est indépendant, mais ça fait des petits compléments. Et donc, je me suis dit, tiens, est-ce qu'il y a des choses que vous aimeriez voir sur la chaîne YouTube ? Est-ce qu'il y a des choses dont vous aimeriez que je parle ? Si c'est le cas, n'hésitez pas à intervenir maintenant, là, si vous avez des idées. Alors, il y a Carmen tout à l'heure qui... Parce qu'il y a également aussi un groupe Facebook pour les élèves de l'Harmonica. Si vous êtes sur Facebook, c'est pas mal d'y aller parce que ça permet d'échanger entre vous. Et Carmen disait tout à l'heure, ce serait pas mal d'avoir des biographies ou d'avoir un complément sur certains artistes, savoir qui ils sont, ce qu'ils ont composé, etc. Est-ce que c'est quelque chose qui pourrait vous plaire ? Donc, si vous pouvez écrire dans la fenêtre de conversation si c'est quelque chose qui pourrait vous plaire, c'est-à-dire avoir des interventions un peu comme des conférences, puisque là, du coup, je me le filmerai moi-même. Ou alors, on pourrait aussi le faire dans les agoras, pourquoi pas ? Ça pourrait être quelque chose qu'on pourrait faire dans les agoras. Les agoras, c'est pas fixe, c'est pas uniquement décidé par le prof. Le but, c'est que je vous apporte des choses dont vous avez besoin. Donc, si vous avez des idées, c'est « Oh, tiens, ce serait bien de parler de ça. J'aimerais bien parler. » Ou peut-être que vous avez des artistes que vous aimeriez découvrir ou des artistes que vous connaissez et que vous aimeriez… Alors, évidemment, l'idée, ce serait de faire, évidemment, le lien avec l'harmonica, même si ce n'est pas des artistes qui eux-mêmes jouent de l'harmonica. Mais effectivement, ça pourrait faire le lien. Pourquoi pas, dit Patrice ? Donc, voilà. Donc, est-ce qu'il y a des sujets que vous aimeriez voir abordés ou… Voilà. Je suis en train de lire les différents messages. Donc, oui, Philippe-Olivier m'a envoyé un message privé. Donc, je ne sais pas si je peux le lire à tout le monde ou pas. Oui. Donc, en fait, quand vous envoyez un message, vous avez la possibilité de choisir en privé ou tout le monde. Oui. En fait, le réseau d'entraide, effectivement, c'est sur Facebook. Est-ce que tu voulais rajouter quelque chose sur le groupe Facebook, Philippe-Olivier ? Ou… Si tu veux, on peut se parler. Voilà. Si tu veux rajouter quelque chose sur le… Voilà. J'ai ouvert ton micro. Oui. Oui, je disais simplement que lorsqu'on débute, on se sent vraiment un peu isolé. Donc, c'est chez soi. Et pourquoi pas trouver au travers de Facebook des liens pour échanger entre les débutants et voire même s'entraider ou se stimuler ou bref, s'écouter. Avec les points de contrôle que toi, tu vas faire avec ton école. Parce que moi, je vais démarrer en janvier l'école. Voilà. C'est une suggestion. Non, mais c'est exactement pour ça que le groupe a été créé. Le but, ce n'était pas juste d'avoir des contacts entre le prof et les élèves. Parce que ça, on les a déjà par email et pendant les Agora. Et puis, de temps en temps, au téléphone. Mais c'est effectivement que vous puissiez échanger entre vous. Et en fait, c'est une chose qui m'a paru évidente le jour où je me suis rendu compte qu'effectivement, il y avait des élèves. Je commençais à voir… Enfin, l'école commençait à attirer pas mal d'élèves. Et au départ, bon, évidemment, le tout premier mois de lancement de la formation, il y avait quand même déjà 65 élèves qui sont inscrits d'un coup. Donc, c'était déjà pas mal. Mais 65 élèves disséminés dans le monde, ça ne fait pas énormément. Et puis, il y a commencé à avoir des élèves qui étaient dans la même région, presque dans la même ville. Je me rappelle trois élèves. On habite tous les trois à Grenoble. Et du coup, ils se sont regroupés entre eux au café pour discuter des cours, échanger entre eux. Il y a eu des élèves qui habitaient près de Paris, qui ont joué de la musique ici. On a fait des petites séances d'orchestre, des petites prestations musicales ensemble. Je me dis, tiens, c'est vraiment… C'est vrai que c'est à ce moment-là que je me suis rendu compte que les cours que je donnais devenaient vraiment une vraie école puisque comme une école de musique, il y a des stages, il y a des cours, il y a des échanges entre les élèves. Voilà, c'est un peu comme une école de musique, sauf qu'elle est internationale et francophone. Et donc, en fait, oui, je me suis dit, tiens, le groupe Facebook, c'est ce qu'on va pouvoir faire. C'est évidemment les gens qui sont proches physiquement. Évidemment, géographiquement, ils peuvent le faire, ils peuvent échanger facilement. Puis ceux qui sont loin, ils peuvent quand même échanger grâce à Facebook. C'est vrai que Facebook, ça s'est bien amélioré. Et là, franchement, c'est vraiment facile de… D'ailleurs, j'ai fait une vidéo déjà là-dessus, je mettrai le lien dessous, où je montre la manière dont on se sert du groupe Facebook et comment on peut échanger facilement sur le groupe Facebook. Évidemment, moi, je regarderai ça tous les jours. Je vais tous les jours sur Facebook. Et effectivement, si vous avez des choses à échanger entre vous, je pourrai aussi avoir un regard et pourquoi pas vous aider également. Donc, si vous avez d'autres idées, il ne faut pas hésiter à me les… Donc, soit, par exemple, sur le groupe Facebook, me dire « Bon, ben voilà, Guy dit qu'il veut venir à Pâle-Avasse. » Voilà, ben pourquoi pas. On peut aussi, pourquoi pas, ne faire… Alors, il y avait même un projet pendant un temps, bon, ça ne s'est pas encore fait, mais il y avait le projet d'une personne qui me disait « Mais moi, j'organise beaucoup de randonnées en montagne. Pourquoi ne pas faire une randonnée harmonica ? » Ben, pourquoi pas. Donc, toutes les initiatives sont possibles. Moi, je suis très ouvert à tout ça. Dès qu'il y a tous les moments conviviaux, c'est pareil, quand vous venez en stage chez moi, donc près de Paris, c'est très convivial aussi. Donc, on travaille évidemment, vous progressez, mais il y a toujours ce côté convivial et ce côté spontané. Donc, il y a énormément de choses à faire. On peut aussi se déplacer dans certaines régions pendant les vacances et puis faire une semaine de vacances en harmonica avec des stages, avec plein de choses. Donc, moi, je suis ouvert à tout et je suis prêt à prendre toutes les idées. Alors, évidemment, après, une fois que l'idée est lancée, il faut qu'elle plaise à tout le monde. Évidemment, c'est qu'une seule personne qui lance une idée. Tout le monde se dit « Bon, ce n'est pas terrible. » Après, on essaie de faire pas forcément la majorité, mais dès qu'il y a dix personnes qui sont conquis par une idée, je me dis « Ah, tiens, ça, ça vaut le coup de le faire. » Donc, on se lance. Philippe Olivier dit « Je suis président d'un club de drones, je propose un drone harmonica. » Je ne sais pas ce que c'est exactement, mais c'est peut-être une idée à creuser de filmer peut-être. Alors, cela dit, quand on voit de beaux paysages, et c'est vrai qu'avec les drones, on peut avoir des vues absolument magnifiques, ça inspire pas mal pour jouer de l'harmonica. Je me rappelle un voyage que j'avais fait à Etrota. C'était pour voir les falaises d'Etrota. Donc, ce n'était pas du tout avec des musiciens, c'était des polyglots, c'est-à-dire des gens qui parlent plusieurs langues. Et on était partis ensemble, c'est l'association polyglots. Et en fait, en voyant le paysage, je trouvais vraiment tellement beau que ça m'a tellement inspiré que je me suis dit que quand je vais repartir, parce qu'on ne restait qu'une journée, je vais voir le blues. Eh bien, je lui ai dit, voilà, c'est parti, je vais composer Etrota Blues. Et donc, j'ai composé mon petit morceau en regardant le paysage. Et sur le retour dans le car, l'animateur nous a dit, alors, qu'est-ce que vous avez pensé de la journée ? Eh bien, du coup, j'ai pris le micro, enfin, je lui ai demandé le micro quand même, je ne l'ai pas arraché des mains. Et je lui ai dit, moi, voici ce que j'en ai retenu de la journée. Et j'ai joué mon blues et il me dit, ah, c'est super, c'est un morceau de qui ? Eh bien, c'est un morceau de moi, et je l'ai composé en regardant le paysage. Donc, peut-être qu'avec les drones, on pourrait faire aussi des choses comme ça. Je ne sais pas. Mais pourquoi pas ? Ou lâcher des drones, ou lâcher des harmonicas. Non, je ne sais pas. Les hélicoptères, non, c'est autre chose. Ok, très bien, c'est un autre projet. Super. Bon, ben voilà. Donc, si vous avez des idées, même si pendant la séance, pendant l'Agora, si il vous vient une idée, des choses que vous devriez parler, est-ce qu'il y a des artistes dont vous aimeriez avoir des infos ou des musiques ou apprendre à jouer des choses ? Quels sont les artistes qui vous plaisent ? Est-ce que vous pouvez écrire ça pour reprendre l'idée de Carmen ? Est-ce qu'il y a des artistes qui vous plaisent ? Jean-José dit Bertrand de la suite dans les idées. Bon. Alors, est-ce que quelqu'un a des... Est-ce que vous pouvez nous donner une petite liste d'artistes ? À moins que ça ne vous intéresse pas du tout, mais s'il y a des... Ou Carmen, déjà. Tu m'en avais déjà donné quelques noms. Luciano Pavarotti pour Guy. D'accord, ça commence bien. Mais c'est un super bluesman, Luciano. Non, voilà. Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Non, mais on va faire tout à l'heure un peu d'histoire de la musique et vous allez voir qu'on va jouer des morceaux qui n'étaient pas du tout prévus pour l'Arménica puisqu'évidemment, à l'époque, il n'y avait pas d'Arménica. Donc, ah ! Alors, Michel a fait un partage d'écran qui ne nous convient pas du tout. Michel, si tu peux juste arrêter ça maintenant. Michel, Michel. Parce que là, on voit ton écran et ce n'est pas normal. Alors, attends. Comment je peux faire ? Attends, si je partage le mien. Oui, ça arrête le partage des autres. Voilà. Hop. Attention, Michel. Alors, Michel, on ne sait pas qui c'est parce qu'on voit juste ses yeux. Si tu peux régler ta caméra pour qu'on t'envoie un peu plus. Voilà. Qu'on voit ton visage, peut-être. Bon, ce n'est pas très grave. Mais là, on voit le nez. On ne va pas tarder à voir le reste du visage. OK. Eh bien, voilà. Donc, il ne touche plus à rien. Philippe Olivier, dire apprendre un vamp. Un premier vamp. Alors, après, oui, pour ce qui est des phrases, etc. Oui, oui, bien sûr. On peut apprendre ça. Là, je parlais simplement vraiment de... Alors, Bob Dylan, par exemple. Oui, tiens. Bonne idée. Voilà. Donc, Pavorotti, pourquoi pas ? Bob Dylan, pourquoi pas ? Voilà. Donc, si vous avez encore des idées d'artistes, mettez-les dans la fenêtre de conversation et on passe à la suite pendant ce moment. OK ? Merci.